Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de la Culture. Les principales activités artistiques de cette semaine à travers toute l'Egypte, c'est tout de suite. Alors on commence avec le samedi 30 mai où l'orchestre symphonique du Caire nous présente bien sûr les plus grands classiques de la musique classique justement internationale. Ça se passe à l'Opéra du Caire et c'est le samedi 30 mai. Continuons donc le dimanche 31 mai. Cette fois-ci nous partons à Alexandrie. Donc de l'Opéra, vous pouvez tout de suite partir à Alexandrie pour le Centre de l'Innovation où nous vous présentons une fête, la fête justement de la troupe folklorique du Centre de l'Innovation d'Alexandrie. Le lundi 1er juin, peut-être cette fois-ci nous revenons donc du Caire et nous partons avec la troupe folklorique Al-Tannoura, donc des derviches tourneurs qui nous présentent bien sûr dans le palais Al-Rouri un spectacle folklorique comme ils ont l'habitude et ils vous ont habitué à présenter de façon hebdomadaire. Allez, le mardi 2 juin maintenant, nous partons avec la maison ou le palais de la poésie arabe qui nous propose toute une exposition sur la poésie arabe et son histoire. Et enfin pour conclure, le mercredi 3 juin, c'est cette fois-ci la troupe de chants religieux qui nous propose un concert, justement un concert de psaumes et de chants religieux sur le théâtre Saïd Darouich Alexandrie. On termine donc notre édition Alexandrie comme nous l'avons presque débuté puisque le dimanche 31 mai, il y avait également un atelier sur de la troupe du palais de l'innovation d'Alexandrie qui nous proposait justement un spectacle folklorique. Le dimanche et le mercredi, donc vous êtes à Alexandrie, tout le reste, vous êtes au Caire pour profiter des différentes activités artistiques de l'Egypte. Première exposition que je vous propose, c'est l'illustration des œuvres de Tawfil Hakim par nos jeunes artistes. Sous-titrage MFP. ... 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 C'est intéressant dans cette exposition et que chaque photographe a présenté son point de vue. On peut voir de différentes façons pour exprimer le même roman. Chaque artiste incarne ses sentiments et ses émotions envers la problématique. Vraiment, les photos sont très magnifiques. L'utilisation des sentiments, les lumières et les couleurs, vraiment, je félicite ces artistes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le retour de l'âme pour Journale de la Culture. Le retour de l'âme Sous-titrage ST' 501 ... 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